Comme à toutes les semaines, Shoppico.ca vous offre un chèque cadeau de 100 $. Aujourd'hui, c'est la grande région de Montréal. Pour participer, vous allez faire un tour sur le Shoppico.ca. Et nous, on va continuer notre entrevue avec Kim Lévesque. On s'est dit qu'on va jouer à un jeu avec elle. On va te poser des questions qui incluent de l'alcool. Il faut que tu nous donnes la bonne réponse. Si on a l'impression que tu nous mens, on te fait boire ton shooter. C'est des questions compromettantes. On t'a mis un mélange de café et d'alcool parce qu'apparemment toi, dans un tournage, tu t'es déjà endormie sur le sofa? Oui! Je peux boire le soir, il n'y a pas de problème jusqu'à ce que le soleil se lève. Le jour, on dirait... ça marche pas. Je ne suis pas capable de boire de l'alcool le jour sans m'endormir. C'est curieux Bégin. On va s'assurer que tu restes réveillée. Première question, est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Oui! Quoi? Qu'est-ce que j'ai déjà volé? J'ai dû voler quelque chose. Ça sent le shooter. Ça sent le shooter, ça, c'est n'importe quoi. Elle nous a répondu oui. J'ai déjà volé une fois dans ma vie et je me suis fait pincer. C'était quoi? Un rouge à lèvres chez Sears. Ça a fini en drame monumental. J'avais 12 ans, j'étais à la place Laurier à Québec. Je suis avec toutes mes amies. Je ne sais pas quoi, je vais dire ça. J'ai tout dépensé mon argent dans du chocolat Laurent Secart. Tu voyais comment j'étais rebelle? Toutes mes amies sont allées chez Sears après et tout le monde s'achetait des rouges à lèvres. J'étais comme, moi, je n'ai plus d'argent, avec ma face pleine de chocolat. Je suis comme pris un rouge à lèvres, je suis sorti et tout de suite, trois agents de sécurité, le bureau, mes parents qui arrivent, mes amis qui pleurent. C'est un dossier criminel. J'étais traumatisée longtemps, même encore aujourd'hui, des fois, quand je sors, des fois, il y a comme une alarme. Une alarme pour rien. J'ai revu toute mon 12 ans au Sears. Mes parents, moi qui ai puni pendant trois semaines. Ça fait que je n'ai plus jamais volé après ça. J'adore. Bon, bien, on la croit. C'est moi qui bois l'enfant. C'est le bon moment pour faire un arbre de façon que ceux qui font faillite. Kim, tu es évidemment très féminine. Curieuse de savoir, c'est quoi ton côté tomboy qu'on ne connaît peut-être pas? Moi, j'ai tellement de côté tomboy. Pas faire de ménage. Je me couche tard. J'aime ça sortir tard. C'est ça que j'aimais de la scène. Quand je faisais de la scène, j'étais comme, je peux sortir tard, prendre une bière avec les boys, après, rentrer... J'ai des... Quand mon chum part en tournée, genre, je m'installe sur le divan, puis je binge-watch des séries, puis je commande la pizza. En jogging. Je suis dégueulasse. Parlez-moi pas à personne. Puis je suis vraiment... C'est ça. D'habitude, les gens qui sont comme ça, ils ont une blonde qui font comme... Hey! Wake up! Wake up, là. On va faire quelque chose. On va aller aux pommes. Mais moi, j'ai pas de blonde. Fait que ton chum, il te suit dans ton côté tomboy. Non, non. Mon chum, il me dit, là, il faudrait faire du ménage. Ah oui, hein. C'est lui qui prend ce lit-là à la maison. Oui, oui, oui. C'est mon petit côté adolescent, là. On a... On a... Oui, pas de bois. Qu'est-ce que tu es jalouse d'une personnalité du milieu culturel, artistique? Bon, parfait. Qui? Jalouse. Ben, je dis jalouse. Je suis pas quelqu'un de très jaloux et envieux. Mais... Qui, donc? J'envie. J'envie... Aïe, aïe. J'envie... Ben, pas... Tout le monde est personne à la fois. J'envie qui? T'as envie de boire un chuteu, ça a l'air. J'envie, j'envie. T'as envie? Qui c'est, donc? Attends un peu. Ben, je pense que ça s'appelle... Tu prends ton chuteu. Je prends ton chuteu. Chuteu! Je ne suis pas une femme jalouse. Bon. Moi, je vais y aller avec une question à laquelle tu vas être capable de répondre. Tu travailles avec Louis Morissette. Oh! Et... Y es-tu Rochand? Ah, Louis, c'est la personne que j'aime le plus à tout le monde. Mais... On a une love-hate relationship. Donc, t'es jalouse de Véronique. Ah, non, non, non. Ah, non, jamais. Je t'agace. Je t'agirais pas cinq minutes. Ça serait impossible. Ça, c'est réglé dans ma tête. Y es-tu Rochand? Oui. Non! Beaucoup moins que ce que les gens peuvent penser. C'est pas quelqu'un de très Rochand. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très honnête. Tu sais toujours à quoi t'attendre avec lui. Tu sais toujours à quoi t'en tenir. Tu sais toujours ce qu'il pense. Et c'est quoi ton love-hate, d'abord? Tu sais toujours le même discours avec tout le monde. Euh... C'est quelqu'un qui défend bien ses arguments. Fait que si t'es pas fort, là, si t'as pas confiance en toi, pis que t'es pas capable d'accoté... Et démoli. Ben, t'es démoli, pis tu fais comme, oh, il est donc bien dur et rigide, cet homme-là. Mais pas pantoute, c'est un gars super ouvert. Tu fais comme, ben non! Mais moi, je suis capable. Ça fait quatre ans qu'on écrit, pis qu'on se parle de nos vies, pis qu'on écrit les Simone, pis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Pis qu'on parle de plein d'affaires super sensibles, familiales, relationnelles. Fait que j'ai plus l'espèce de, hi, c'est Louis Morissette. Fait que je suis pas intimidée, fait que je le trouve pas arrogant. Je pense que c'est juste sa personnalité, pis il aime ça quand on le confronte. Mais les gens, ils osent pas le confronter. Moi, je suis capable de faire comme, voyons, t'es qui, là, t'es bien niaiseux. Viens, à 8 heures à matin, tu vas me dire que ça, ça existe pas. Ben oui, ça existe. Donc, il est comme, mais voyons. Fait qu'on est capable de se confronter, on est capable de se tenir tête, pis on se respecte beaucoup là-dedans. Donc, faut juste pas être intimidé par lui. Il pleure souvent. Il pleure souvent. Il va être content d'entendre ça. Il est très sensible. Un autre mythe, c'est que ton chum, Eric Gruneau, est parfait. Il est donc beau, parfait. C'est quoi ça, on défaut? Ah, pis on a bien une belle photo. Donc, c'est quoi? Ben là, il y en a deux. Premièrement, il travaille trop. Deuxièmement, il est impatient. Moi, je pense que c'est l'impatience. C'est vraiment l'impatience au voleur. Pis en bas de chez nous, on a comme des voisins. C'est des étudiants français qui sont à peu près 35. Pis il n'y a pas beaucoup de tolérance. Pour le son, pour le bruit. Si, viens ici un jour, vous lui demanderez l'anecdote des voisins. Parfait. On prend les notes. Oui, c'est quelqu'un de... Mais sinon, il est parfait, parfait. Est-ce que donc personne ne boit? C'est toi qui ne bois pas? On se rappelle qu'un jeu. Ben, tu ne devrais pas me croire. Fait que je vais pas... J'en ai une coupe, donc. On en parlera pas. Elle commence à prendre goût. Kim, est-ce que tu es taboue des fois des femmes ou des madames qui trippent sur ton chum? Ça pourrait être un problème. Ça pourrait me gosser. Ça pourrait être un cauchemar. Pis je pense que si j'avais pas le chum que j'ai, j'aurais juste jamais été en relation avec lui. OK. Parce que oui, il est très courtisé. Les filles... Mais c'est vraiment bizarre. Parce que moi, Éric, c'est Éric. Tu sais, c'est mon chum que je vois en jogging pis que je connais depuis 4 ans. Mais les filles le voient... Le sexe symbole, oui. Le voient comme une espèce de... Ben, comme toi au début, possiblement. Tu sais, la première fois. Mais je connaissais pas ce qu'il faisait tant que ça. Je l'avais pas vu dans les shows. Je savais que ma mère l'aimait beaucoup dans toute la vérité. T'sais, j'avais pas... Mais moi, j'ai jamais ce regard-là sur les hommes, même quand je suis impressionnée, l'espèce de... Je trouve ça un peu bizarre. Mais... Mais je pense que ce serait invivable. Tu sais, mon chum, il est sur aucun réseau social. Fait qu'il reçoit pas des... Il reçoit pas des photos, des e-mails. Il se fait pas courtiser virtuellement. C'est un gars très terre-à-terre qui se laisse pas vraiment impressionné par ça. C'est quelqu'un de très poli, gentil, mais qui est pas chaviré par... Par ça. Parce que ça aurait été impossible. T'as la réponse, c'est tellement belle. T'as la réponse, c'est belle. C'est un homme très traditionnel pis très terre-à-terre. Ça fait en sorte qu'on en parle jamais, ça n'existe pas. Et je serais curieuse, et probablement quand tu vas venir ici, je vais lui demander t'es dans quel état quand tu écris les Simonnes, si t'es désagréable ou non. Parce que j'imagine que ça te demande beaucoup. Mais là, on est rendus à la deuxième saison des Simonnes. Ça marche super bien. On a un extrait, d'ailleurs, qu'on va faire jouer tout de suite. Je sais que j'ai l'air du gars qui te fait une faveur. Je pensais ça aussi au début. Mais c'est tout le contraire. Cette exposition-là va faire beaucoup jaser. C'est un honneur de t'avoir dans ma galerie, Niki. Un honneur. Non, je ne fais pas ça. Ça gâcherait tout ça. J'avais juste le goût de le Frenchie, mais j'ai regardé en avant comme si ça ne faisait rien. Je suis en plus de contrôle de ma destinée, les filles! Alléluia! Pour nous, les téléspectateurs, on s'attache aux personnages, on s'attache aux histoires. Mais pour toi, la série Les Simonnes va représenter quoi, tu penses, dans ta vie? Ah, mon Dieu! Tellement de choses. C'est comme mon premier bébé. Oui. C'est vraiment mon bébé. C'est vraiment mon premier. Tu sais, quand tu fais de l'humour, ton numéro, il s'envole et tu ne le revois plus jamais. Alors que ça, c'est comme immortalisé à jamais. C'est un trip de gang aussi. Ma relation avec les actrices, elle est tellement belle. Et puis toute l'équipe, avec Ricardo, tout ce que j'ai vécu aussi à l'écriture. Tu sais, il faut que je plonge dans mon passé, il faut que je regarde, il faut que j'ai une vision sur les autres. Tout ça, ça a été... Ah, puis en plus, avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui s'en vient dans la saison 2, c'est vraiment... C'est vraiment un point marquant dans ma vie. Je ne sais pas trop ce que je vais faire après. Mais ce n'est pas grave, il y a peut-être une saison 3 qui s'en vient. On te le souhaite! On te le souhaite! Merci beaucoup! Un plaisir! Je pense que tu vas prendre un dernier shooter. C'est sa réponse la plus sentie de toute l'entrevue. C'est toi qui prends un shooter? Alors, celui-là est pour Kim et toute la gang des Simone. Alors, la deuxième Simone... La deuxième saison, pardon! Je ne peux pas! Tu me le redonnes! Désolée! C'est ridicule! La deuxième Simone! Aïe, aïe, aïe! OK! C'est-tu Jimmy Sivigny qui s'en vient? Oui! Jimmy Sivigny s'en vient! Arrêtez de me faire boire deux shooters, c'est trop pour moi! Pong się yсуд, ça � anda! Ch'y vais-レ- IQ! Zu said technical. Pas delive-tale! J'ιαí riport. Pas de even builder. Il ne faut se passer frener nous !